Bonjour, nous allons parler des bases théoriques et pratiques de la neurochirurgie pédiatrique. C'est un peu un challenge pour l'enseignant de résumer en 30 minutes la neurochirurgie pédiatrique. On va essayer malgré tout d'en dégager les lignes principales qui peuvent être utiles à des collègues travaillant dans différentes conditions. L'introduction, c'est que l'enfant est différent. En quoi est-ce qu'il est différent ? Par sa clinique, par son langage qui est non-verbal avant l'acquisition du langage verbal, par ses proportions, et par le retentissement sur le liquide cérébro-spinal qui est un petit peu le fil rouge qui va dicter cette présentation. Et puis l'enfant est unique par certaines pathologies, notamment les crânes du scénose. Vous voyez ce petit garçon qui a une trigonocéphanie qui mesure consciencieusement la tête de son nounours. Et puis on voit quand il est plus grand, il regarde avec beaucoup de curiosité le scanner de son crâne quand il était petit avec cette trigonocéphanie qui est maintenant totalement corrigée par la chirurgie. Et puis on va parler des applications pratiques des spécificités pédiatriques. Quelques principes particuliers. C'est gravé en lettres dorées dans le marbre. L'enfant n'est pas un petit adulte. On le répète récemment. L'anatomie du crâne est très différente. On a un crâne qui est beaucoup plus gros par rapport au corps, ce qui va entraîner un risque de perte sanguine beaucoup plus important. Il y a peu de distance de la tête aux pieds, ce qui fait que quand on opère, il va falloir partager l'espace avec l'anesthésiste. On va détailler ça. Et puis la physiologie, elle est marquée par les différences liées à la posture, à l'hydrodynamique, à l'hémodynamique. On va détailler ça. Les lésions cérébrales vont avoir un impact sur le développement, le développement somatique, le développement cognitif. Et puis l'infection, c'est vraiment un enjeu majeur encore plus que chez adultes parce qu'en cas de méningite post-opératoire, c'est un risque net sur le développement neuropsychologique. Et puis on a certaines pathologies qui sont spécifiques. J'ai parlé des crâneocénoses, il y a également des dysraphismes qui vont être vraiment des chapitres qui sont propres à la pédiatrie. Alors l'impact de la petite taille, comme je l'ai dit, la tête ça saigne beaucoup. Le saignement, ça peut être très très grave. La masse sanguine d'un nouveau-né, c'est d'à peu près 250 millilitres. Celle d'un enfant de trois mois, à peu près 1,5 litre. Donc c'est très vite parti. Il faut l'anticiper, il faut le prévenir, le gérer surtout. C'est une collaboration avec l'anesthésiste. Il y a un risque de refroidissement de l'enfant pendant l'intervention. Donc on va devoir utiliser une couverture chauffante, une table chauffante, une sonde thermique. Il faut tenir compte des proportions différentes, c'est-à-dire que le massif facial est petit, ce qui peut poser des problèmes pour l'intubation, pour la sonde nasogastrique. On a un panicule adipeux qui va augmenter pendant les premiers mois de vie. Comme on voit ici, l'indice de masse corporelle, il va augmenter pendant la première année pour ensuite diminuer et puis réaugmenter par la suite. Ce qui fait que pour piquer l'enfant, ça peut être un problème pour mettre en place des cathéters. Et la fosse postérieure, elle augmente en proportion de façon plus rapide qu'en sustentorielle, surtout quand il y a une tumeur en fosse postérieure. Et donc on va avoir ce kiss qui va entraîner une croissance très rapide de la fosse postérieure avec un surplomb qui va nous gêner, notamment pour le contrôle des veines vermiennes. La neurochirurgie pédiatrique, l'enfant est marqué par une temporalité très différente. Il y a le temps de l'embryogénèse, de l'organogénèse, qui va aboutir à des malformations dystraphiques, à des crâneosénoses. Ensuite, on a la naissance qui est un passage obligé, qui est un moment dangereux. Il peut y avoir une naissance prématurée, il peut y avoir des problèmes d'infection, de traumatismes de la naissance. Le développement post-natal, il va être rapide. Il peut être associé à des pathologies liées au développement, notamment la malformation de Chiari, les malformations artériovéneuses, qui ne sont pas forcément congénitales, mais qui sont liées au développement, ou plus qu'en post-natal. La question de la maturation cérébrale, qui va expliquer que certaines pathologies, notamment l'épilepsie, va se révéler tardivement, pour des lésions qui sont pourtant congénitales. L'enfant cérébralisé, il va aussi pouvoir développer soit d'épilepsie, soit des troubles du mouvement, du fait de sa maturation cérébrale. La neuroplasticité, elle peut jouer pour nous, avec une récupération assez impressionnante des déficits neurologiques, mais également dans le mauvais sens, avec là aussi l'épilepsie et les troubles du mouvement. La biologie tumorale, elle est différente chez l'enfant, on a des tumeurs qui sont beaucoup plus agressives, alors qu'elles sont de bas grade, elles peuvent même être métastatiques, et inversement, on a des tumeurs qui vont pouvoir maturer et disparaître spontanément. Et puis l'enfant, c'est la personne qui a l'espérance de vie la plus importante qui existe, et ça va avoir une influence pour la décision de chirurgie prophylactique, notamment les malformations artérieuses veineuses, les dysraphismes fermés. Donc tout ça, on a une temporalité qui est globalement très spécifique de l'enfant. Alors la croissance du crâne et les modifications de la posture, ça va jouer sur l'hydrodynamique intracrânienne. On va passer d'un crâne du nouveau-né qui est ouvert, avec une fontanelle qui va équilibrer la pression intracrânienne et la pression extracrânienne, à un enfant qui va fermer sa fontanelle, globalement c'est vers 9 mois, ça correspond au passage d'un orthostatisme, et on va aboutir à ce crâne qui est fermé, qui correspond au crâne de l'enfant qui commence à marcher. En gros, c'est la dépression intracrânienne qui va être le stimulus de la fermeture de la fontanelle, c'est un effet siphon. Et donc on va avoir une hémodynamique et une hydrodynamique qui vont jouer sur les variations de pression, notamment quand on met une valve, la valve va se jouer de façon différente chez une personne qui est en orthostatisme et un enfant couché. Et donc on a une corrélation entre l'âge, la posture, l'anatomie du crâne, l'hydrodynamique et l'hémodynamique, et les pathologies qu'on rencontre, entre le nouveau-né qui a un crâne souple, mais qui va pouvoir déchirer la tendance du cerveau-là, il peut y avoir une embarrure, entre 0 et 2 mois, toutes les structures sont perméables, la grande fontanelle est large, chez ces enfants-là, on n'arrive pas à faire des ventriculaux, chez les enfants plus grands, on a un début de fermeture de la métopique, le débit du liquide cerveau-spinal qui augmente jusqu'à un niveau adulte, avec des pathologies liées à la sacrétion de ce liquide, notamment l'hématome sudural du nourrisson, la macrocéphalie essentielle. À 9 mois, le bébé tient assis, la métopique est fermée, la fontanelle brigmatique se ferme, on voit l'apparition des granulations rachnoïdiennes, et on voit également l'apparition des glystociniens, et à partir de 12 mois, on a un enfant qui est en station érigée, qui a un crâne rigide, une pression négative en orthostatisme. Maintenant, le développement du cerveau lésé, on peut le schématiser par cette courbe, avec la vie fétale, le nourrisson, l'enfant et l'adulte, donc on a une courbe de développement harmonieuse, dans certaines pathologies, on va avoir une courbe anormale, comme dans l'infirmité motricérébrale, il s'est passé quelque chose en période périnatale, et puis on a un enfant qui se développe, mais avec un handicap, mais qui continue de se développer avec un retard plus ou moins important, qui est souvent plus marqué avec l'âge. Dans les pathologies dégénératives, celles que nos amis neuropédiatres connaissent bien, là on a un enfant qui commence à se développer bien, mais qui est ensuite très graisse, et qui peut même décéder, alors que dans les pathologies cérébrales qui concernent le neurochirgien, comme un AVC hémorragique par exemple, on a un accident brutal avec une régression, et puis l'enfant récupère de façon assez remarquable, et avec parfois, dans les meilleurs cas, une poursuite de son développement qui est quasiment normale. Dans les traumas, on a là aussi un événement brutal, et puis une récupération qui est plus ou moins complète, et un enfant qui ensuite vit sa vie avec ce handicap qui est plus ou moins important. Et puis dans les tumeurs, on a une courbe un petit peu équivalente avec une dégradation qui ensuite s'accélère brutalement au moment du diagnostic, qui récupère, et qui parfois se réaggrave du fait des séquelles des traitements, en particulier la radiothérapie. Donc en neurochirurgie, on est plutôt dans un phénomène, un événement, plutôt qu'un processus dégénératif. Alors la pratique pédiatrique, elle est différente comme je l'ai dit, chez l'enfant non-verbal, les techniques d'examen sont différentes, on a le périmètre crânien à surveiller aussi. L'hémodynamique, elle est marquée par une masse sanguine faible, l'hydrodynamique par une sécrétion et une absorption immature qui vont maturer avec le temps, on va détailler ça. Les tissus de l'enfant, ils vont être marqués par une croissance et une cicatrisation qui sont particulièrement de bonne qualité. Le rachis, il va être marqué par un risque de déformation évolutive, notamment une syphose, une scoliose. La rééducation, elle va essayer de prévenir ces déformations évolutives au niveau du rachis, mais également au niveau des membres. L'éducation, elle va être marquée par la nécessité de scolariser l'enfant, donc il va falloir arriver à combiner les soins, la rééducation et la scolarisation. Et puis les techniques opératoires, je vais insister beaucoup sur l'installation, car je pense que c'est vraiment un chapitre important des particularités pédiétriques. La sécrétion du liquide cérébro-spinal, elle va augmenter au cours des premiers mois de vie. On part d'une sécrétion qui est très faible, de quelques dizaines de millilitres. On va arriver à une sécrétion d'ordre adulte, c'est-à-dire un millilitre par jour vers l'âge de deux ans à peu près. Elle est sécrétée surtout classiquement par les plexus en fonction de leur volume, c'est un poids de plexus, mais également par les espaces périvasculaires de l'espace de Virchow-Robin. L'absorption du liquide cérébro-spinal, elle se fait classiquement par les villosités arachnoïdiennes. Or, il n'y a pas de villosités avant l'âge de neuf mois. Donc, le support anatomique, ça a été décrit par Wayne Esquire qui a décrit des dural holes qui sont en fait une porosité de l'ensemble de la dure mer qui se comporte un peu comme un buvard qui va absorber tout ce liquide. et puis, ça a été mis en évidence aussi par le regretté Pierre Kerli qui avait fait un très beau travail anatomique avec une injection d'encre de Chine qui montre des canalicules dans l'épaisseur de la dure mer. Et ce sont ces canalicules qu'on retrouve à l'autopsie d'un bébé secoué comme ici qui sont totalement obstrués de globules rouges ce qui explique les problèmes hydrauliques qu'on a dans ce syndrome de bébé secoué. Alors, il y a des sites accessoires également au niveau spinal. Ça, ça a été mis en évidence assez récemment dans notre espèce avec des structures qui ressemblent beaucoup aux granulations arachnoliennes dans la gaine radiculaire des racines spinales qui expliquent donc ces problèmes d'hydrocéphalie qu'on peut voir associés à des tumeurs médulaires. Également, une absorption au niveau lymphatique. Ça, c'est un travail expérimental qui a été fait chez le mouton. On a injecté un traceur au niveau lombaire et qu'on retrouvait dans la muqueuse olfactive en passant par les lymphatiques des nerfs olfactifs. Et puis, on pense que les pandymes, les pixuroïdes jouent également un rôle dans l'absorption. Au total, on a une absorption qui est toujours un petit peu précaire et il peut y avoir une mauvaise adéquation entre la sécrétion et l'absorption du liquide cérébrospinal qui va conduire à l'arachnoïdomégalie, c'est-à-dire l'expansion des espaces arachnoïdiens. On parle d'hydrocéphalie externe, ce qui est un mauvais terme. Maintenant, on va parler des différentes hydrocéphalies. L'épidémiologie, en pédiatrie, la médiane de l'âge, c'est trois mois. C'est vraiment des petits nourrissons et même des nouveaux-nés. Les causes d'hydrocéphalie, on a les causes tumorales, bien sûr, on a les traumatismes, les spinats qui ont beaucoup diminué avec le temps. Vous voyez l'évolution depuis les années 80 jusqu'aux années actuelles. On a finalement ce qui reste le plus, ce sont les hydrocéphalies hémorragiques, post-hémorragiques du prématuré. Une particularité de ces hydrocéphalies, c'est que comme l'enfant est très petit, l'endoscopie, en théorie, ne marche pas bien. Pourtant, on a tous les travaux qui avaient été faits au Kenya par Benjamin Warff sur les techniques endoscopiques qui remettent complètement en cause nos notions. On sait que l'endoscopie avec la plexectomie endoscopique, ça permet de juguler beaucoup de ces problèmes d'hydrocéphalie du petit. Alors, l'hydrodynamique, comment est-ce que ça fonctionne et comment est-ce que ça dysfonctionne et qu'est-ce qu'on peut faire ? On a ce liquide cérébro-spinal qui est sécrété dans les trois ventricules avec des passages obligés par le pharomène de Mouraud, par l'aqueduc de Silvius, par le pharomène de Louchka et à l'issue de ce système ventriculaire, le liquide se retrouve dans les citernes de la fausse postérieure, ça passe dans les citernes supracendaires et supratentorielles, mais également au niveau spinal. Donc, au niveau de ces rétrécissements, on peut avoir une obstruction intraventriculaire comme on voit ici, une hydrocéphalie univentriculaire, triventriculaire et un dandy walker avec une obstruction à la sortie du 4e ventricule. après, on peut avoir une obstruction extraventriculaire. On parle plutôt d'obstruction extraventriculaire que d'hydrocéphalie communiquante parce qu'il y a bien un endroit où c'est obstrué. Donc ça, c'est un exemple où on voit une augmentation du flux au niveau de l'aqueduc qui montre que ça communique dans le système ventriculaire, mais pas au-delà. Et puis, on peut avoir après des problèmes d'absorption du liquide au niveau des sinus du roux avec une hyperpression veineuse. Ici, c'est un exemple d'un enfant avec une crâne osténose avec une compression importante des veines qui est à l'origine de son hydrocéphalie. Il peut y avoir un problème d'absorption au niveau spinal avec des tumeurs médulaires, comme ici. Et puis, on peut avoir dans de rares cas une hyperproduction de liquide cérébro-spinal comme dans les tumeurs des papillons du plexus coroïdes. Donc, qu'est-ce qu'on peut proposer dans les obstructions intraventriculaires ? On fait une ventriculocysternostomie endoscopique. Utiliser endoscopique sur une ventriculostomie. Dans les obstructions de la fosse postérieure, on peut souvent faire une endoscopie ou sinon un chinte. Dans les obstructions extraventriculaires, on n'a pas tellement d'autre choix que de mettre un chinte ou dans certains cas d'utiliser le diamox dans les obstructions des cellules duraux. Dans les tumeurs médulaires également, on met un chinte et dans les hyperproductions de liquide cérébro-spinal, dans certains cas, on peut discuter le diamox. Voilà un petit peu un schéma qui synthétise la physiopathologie et les traitements qu'on peut proposer. L'accumulation sous-durale du liquide cérébro-spinal, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui est propre au nourrisson dont le crâne va être capable de grandir. On peut avoir une accumulation du liquide cérébro-spinal après un traumatisme, dans le bébé secoué, après une méningite, dans les chistarachydiens, après une chirurgie. Et il y a vraiment une fragilité des garçons et un âge particulier où il y a une particulière fragilité du nourrisson. Ça, c'est dans les traumatismes crâniens. Ceux qui ont fini par drainer, vous voyez qu'entre six mois et un an, c'est une majorité d'enfants qui ont besoin d'un drainage. Et c'est un peu la même chose dans les épanchements post-ménagétiques. Donc, les différentes collections, on peut avoir des collections sous-durales post-traumatiques. Donc, ça, c'est l'exemple du sous-dural qu'on voit dans le sang du bébé secoué, mais également dans les traumas accidentels. On peut avoir un hématome sous-dural aigu qui est volumineux, qui est formé de caillots, ce qui est quand même très rare chez les nourrissons, on voit très peu. On peut avoir l'expansion des espaces arachnoïdiens avec une dilatation de ces espaces qui vont être remplis d'un liquide cérébrospinal normal. On peut appeler ça arachnoïdo-mégalie, hydrocéphalie externe, comme on voudra. Et puis, on a la pseudo-tumor cérébrie où les espaces arachnoïdiens sont de volume normal, mais il y a un liquide qui est en excès, qui est sous pression, aussi bien dans les espaces arachnoïdiens que dans les espaces du verscho-robin. Donc, l'hydrocéphalie, elle va favoriser la croissance du crâne. Chez l'adulte, on a ce qu'on appelle un zero-sum game, c'est-à-dire que quand il y a un compartiment intracrânien qui augmente ses taux dépens des autres, chez l'enfant, le crâne va pouvoir augmenter de volume et ça se traduit par une augmentation du périmètre crânien. Vous voyez ici l'augmentation qui peut être tout à fait spectaculaire chez ce bébé qui nous avait été transféré du Maroc avec un PC qui était très largement au-dessus de la moyenne, qui avait baissé après le drainage, qui s'est réaugmenté après une obstruction de la valve. Et vous voyez, entre la première admission et après l'intervention, le crâne avait rétréci de volume à ce point-là. Donc, cette hyperpression va entraîner une encéphalopathie, une neuropathie optique, mais pas d'engagement. Ce n'est pas des enfants qui risquent de mourir d'un engagement dû à l'hyperpression. Il n'y a pas de gradient. La technique chirurgicale, la valve, c'est une solution par défaut. Quand on peut faire une endoscopie, c'est toujours supérieur. Malheureusement, ça n'est possible que dans à peu près un tiers des cas. En tout cas, on voit la courbe de survie après endoscopie, elle est bien meilleure que celle après valve. Malheureusement, si on met une valve, c'est souvent, on n'a pas tellement le choix parce que chez des enfants très petits, l'endoscopie, souvent, ça ne marche pas. On voit cet exemple d'un bébé à qui on a fait une ventriculo-cysternostome-endoscopie qui fonctionne merveilleusement comme un ventriculo-sugaléa. L'endoscopie, on peut la faire malgré tout dans un second temps. On dit valvez une fois, valvez toujours. En fait, il faudrait mieux de dire réviser une fois, réviser toujours. parce que parfois, au lieu d'une révision de valve, on peut faire une ventriculo-cysternostome-endoscopique. L'endoscopie, est-ce qu'elle est possible chez les tout-petits ? Benjamin Warff a une expérience qui est très encourageante, qui n'est pas forcément exportable parce qu'il utilise un endoscope souple et qui ne correspond pas aux normes de stérilisation qu'on a en France. On ne peut pas l'utiliser. En théorie, l'endoscopie, elle est valable que dans les hydrocéphalies obstructives. Or, la plupart des hydrocéphalies du nourrisson sont dues à une hémorragie, parfois une méningite. Malgré tout, dans certains cas, on peut y avoir recours parce que ça permet de simplifier l'hydrocéphalie et passer d'une hydrocéphalie complexe cloisonnée à une hydrocéphalie plus simple pour laquelle une seule valve sera efficace. Dans les poses de valve, on a toujours l'obsession de l'infection post-opératoire et il faut faire tout ce qui est possible pour la prévenir. C'est un acronyme que j'avais fait pour la prévention de l'infection. It's a task for mad dogs. C'est dans T comme timing, c'est-à-dire qu'il faut passer les patients valvés au premier tour de la chirurgie, ce qui implique de faire les grosses chirurgies après. A pour air circulation, c'est-à-dire qu'il faut que les portes soient fermées, que tout le monde porte un masque, qu'il y ait un flux d'air stérile, une table chauffante plutôt qu'une couverture chauffante. SK pour skin preparation avec le non-rasage pour ne pas allumer la peau, l'utilisation de la bétadine, malgré ce que peuvent dire les néonatologistes concernant le risque de sidération thyroïdienne. FOR pour four personnes in the room, l'opérateur, l'instrumentiste, la circulante est anesthésiste. M pour les manipulations, donc il faut manipuler au minimum. Alors le no-touch, je ne suis pas sûr que ce soit un pratique, praticable. En tout cas, le double-gloving, ça me semble être quelque chose de très important. A pour antibiotiques, donc en intraveineux au moment de l'incision et le sérum antibiosé dans lequel on fait tremper la valve. D pour la durée de la pose de la valve, plus c'est court, mieux ça vaut. Dressing, le pansement, moi je pense que tant qu'il y a des fils, il faut laisser un pansement. O-G-S pour Obsessed about germs from the skin, donc l'incision, la fermeture doivent être méticuleuses, il faut couvrir les tranches de derme avec des coupes de métézidinées, éviter le contact et puis il faut être obsédé par les germes de la peau, celles du patient et celles du cieux. L'hydrocéphalie post-ménagétique est secondaire à des infections materno-fétales, notamment toxo, streptobé. Elles peuvent être dues à des bactéries endémiques ou épidémiques, notamment les placer gramme négatifs, les staphylococques épidermidiques qui sont des complications de réanimation. Elle peut provoquer une obstruction soit ventriculaire, soit extraventriculaire, soit vilositaire, donc on a des hydrocéphalies qui sont généralement mixtes et qui souvent s'accompagnent d'une note encéphalitique avec de l'épilepsie, des problèmes neuro-endocriniens et elles ont un impact sur le développement. Ce sont des hydrocéphalies qui sont souvent cloisonnées. L'endoscopie, Benjamin Warff avait une expérience qui était très positive mais qu'on a du mal à importer en Occident. Ici, on a une endoscopie qu'on fait dans un milieu purulent qui a malgré tout permis de déclosonner cette hydrocéphalie. On voit cet aspect assez horrible de ventriculite. Les traumatismes crâniens, maintenant, on a des spécificités du nouveau-né avec les traumatismes obstétricaux qui peuvent être des hématomes souduraux, des fractures, des embarrures en balles de ping-pong. Et puis, on a les traumatismes non-accidentels. Ça aussi, c'est une spécificité du nourrisson, donc le bébé battu, Silverman, avec hématomes souduraux à les fractures et puis des échymoses avec différents stigmates. Le syndrome du bébé secoué qui correspond à l'association d'un hématome soudural et des hémorragies rétiniennes. Il peut y avoir un œdème cérébral qui correspond en fait à une ischémie. Donc là, c'est des formes gravissimes qui, fort heureusement, ne sont pas la majorité. L'hématome soudural, on peut le traiter par ponction ou par drainage, rarement par craniotomie. En tout cas, ce sont des enfants qui peuvent être graves, qui peuvent présenter une apnée, un état de mal et qui nécessitent d'être hospitalisés en réanimation dès qu'il y a le moindre soupçon de crise conductive. En réanimation, ces patients sont ventilés, s'élater et là, le pronostic est vraiment lié au contrôle des crises. Donc, c'est vraiment très important qu'ils arrêtent de faire ces crises pendant qu'ils entraînent une excitotoxicité, une résorption du cerveau. Et depuis quelques années, on fait des monitoring de pression à tracrânienne invasive, ce qui a vraiment transformé la prise en charge de ces patients parce que ça permet de beaucoup mieux régler la réanimation, les catécholamines, la sédation et puis les ponctions lombaires, ça permet de contrôler la pression. Vous voyez ici, après la ponction, on a fait chuter de façon spectaculaire la pression qui est remontée ensuite mais qui a été beaucoup mieux contrôlée. Ça correspond donc à cette courbe de Starling, la courbe pression-volume où en retirant quelques ML, on se trouve à gauche de la courbe de Starling dans une situation beaucoup plus confortable pour le bébé. Les buts de la chirurgie dans le traumatisme, ça ce sont les termes du PMSI, donc fermer, réparer une brèche des enveloppes au niveau cutané, au niveau de la basse du crâne, ici c'est un enfant qui s'était rentré une branche de Thuillat qui était tombée sur une branche de Thuillat qui était rentrée dans le nez jusqu'au cerveau, drainer, évacuer une collection crânienne, donc un époche consulural par exemple ou un hématome, ça c'est un hématome extra-dural, exciser une zone contuse, ça c'est quelque chose qu'on fait maintenant rarement depuis qu'on fait des volets décompressifs, parce que décomprimer l'œdème diffuse, c'est un apport de ces dernières décennies, ça a été vraiment de remettre à l'honneur la crâniotomie décompressive qui permet de réduire la pression intracrânienne et donc d'augmenter la perfusion cérébrale, on rappelle que la PPC c'est la pression intérieure moyenne moins la pic, donc si la pic augmente, on a une baisse de la pression de la perfusion cérébrale, là ça permet de redonner des conditions immunémiques bien plus favorables, donc évidemment le cerveau peut gonfler, il peut y avoir un étirement des vaisseaux, mais globalement ça permet de passer le cap et ce volet qui est très impressionnant, on peut le mettre sous la peau du scalp pour le remettre en place quelques semaines après, en gardant l'os vivant. Donc ça ce sont les résultats qu'on a obtenus, on a quand même assez peu d'enfants qui sont décédés, alors qu'ils seraient probablement tous décédés si on ne les avait pas opérés, la plupart gardent des séquelles plus ou moins importantes, mais il y en a qui n'ont aucune séquelle après la crénitomie décompressive, donc c'est vraiment une opération salvatrice. L'espina bifida maintenant, l'espina bifida ouvert, donc ça peut être lié à un problème environnemental plus que génétique, le déficit d'un acide folique, la dépakine, l'alcool, donc il y a des actions de prévention, notamment par la prescription d'acide folique chez toutes les femmes qui désirent être enceintes, ce n'est pas au moment où elles sont enceintes qu'il faut prendre l'acide folique, c'est avant. Le diagnostic anténatal, ça a vraiment changé la donne, on voit le nombre de cas qu'on avait par an à Lille dans les années 80, ça a chuté avec le développement de l'échographie et aussi l'amélioration des conditions nutritionnelles de la population, donc quand le bébé naît avec cette moelle qui est exposée, c'est une urgence vitale, il faut fermer cette moelle qui, sinon, risque d'avoir une contamination bactérienne avec une méningite dont l'enfant risque de mourir, et donc on va reconstituer les différents plans en refermant la placode sur elle-même, en refermant la dure mère, le fascia musculaire et le plan cutané pour reconstituer les plans. Malgré tout, c'est un enfant qui va souffrir le plus souvent d'un polyhandicap, moteur, sphinctérien, des problèmes rachidiens, des problèmes cognitifs plus ou moins graves et une hydrocéphalie dans 80% des cas. Malgré tout, ce sont des patients qui peuvent avoir des vies qui sont assez extraordinaires, comme c'est une de nos patientes qui a obtenu une médaille d'or au jeu par olympique de Londres. Et il faut insister sur le fait que c'est une prise en charge pluridisciplinaire entre le neurochirurgien, la néonatologie, les médecins de rééducation et les urologues et les orthopédistes. Alors, à côté de ces dysraphies ouvertes, on a des dysraphies fermées. On a la méningocèle qui est couverte d'épiderme, la méningocèle ou l'initide dorsale et l'oschisis avec un tractus entre la moelle et la poche de la méningocèle. On a la fistule dermique. Alors, est-ce que c'est vraiment fermé ou est-ce que c'est ouvert ? En tout cas, il y a une communication, il y a un risque infectieux qui peut être gravissime. Il faut l'opérer rapidement. Il y a la diastématomyédie où on a la moelle épinière qui est transfixée par un éperon osseux avec une gaine dural et souvent un philome lipomateux donc avec une traction sur la moelle épinière. On a différentes sortes de lipomes, le lipome dorsal, le lipome terminal, le myélo-lipocystocèle. En tout cas, tout ça, ce sont des formes un petit peu, il y a une espèce de continuum entre ces différentes entités. Donc, les spina fermés, ils sont caractérisés par l'absence d'atteinte cérébrale. C'est un problème essentiellement fonctionnel, orthopédique et uronephrologique. On voit, c'est cet enfant qui a des pieds creux avec des orteils en griffe. Il peut y avoir des troubles trophiques avec des problèmes de cicatrisation et puis ici, la vessie en forme de pomme de pain avec le reflux vésico-rénal. Donc, ce sont des enfants qui nécessitent une prise en charge rapprochée, là aussi, avec l'intervention de l'orthopédiste, de l'urologue, du médecin rééducateur et qu'on opère de façon préventive à la naissance et dont on réopère à peu près 15% au total lorsque la croissance entraîne un syndrome de réification du l'œil. Les fissules dermiques, je voulais insister dessus parce qu'il y a une prévention qui est importante à faire. On voit cette procède au niveau du dos du nez qui va s'ombidiquer quand on pince le dos du nez. Chez le bébé qui est quand même très gentil de parler plus que ça. On peut voir ça au niveau du dos du nez, au niveau de l'occipute, ça peut être associé à un kyste dermoïde intracrânien et au niveau lombaire, c'est marqué par une zone angiomateuse avec une pilosité centrale et là aussi, on va avoir la peau qui va s'ombidiquer quand on pince la peau de chaque copain. Les encéphalocelles crâniennes, on peut en voir à différents niveaux au niveau du brigma, du vertex, au niveau du torcular, au niveau occipital, au niveau sous-occipital, ça correspond à ce qu'on appelle le Chiari 3, au niveau sphéinoïdal et au niveau ethnoïdal. Alors, certaines sont très bénignes comme les encéphalocelles ethnoïdales, dont le cerveau est barriant normal. Les encéphalocelles du vertex qui sont les plus fréquentes et qui sont souvent associées à un développement strictement normal et puis d'autres qui sont d'une gravité variable mais qui peuvent entraîner des séquelles développementales très importantes au niveau fronto-éthnoïdal, par exemple, et au niveau sous-occipital, voire même des enfants qui ne sont pas fiables lorsqu'il y a une malformation du tronc cérébral, comme ici. Quelques mots de neuro-oncologie chirurgique chirurgicale pédiatrique, donc ce schéma à droite vous montre un peu la diversité des tumeurs qu'on peut avoir avec au premier rang de ces tumeurs pédiatriques l'astrocytome cérébaleux suivi de tumeurs de bas grade du tronc cérébral et tout un caléidoscope de différents types tumoraux. Ce qu'on peut retenir, c'est que quand même les tumeurs gliales, c'est à peu près 50% des tumeurs cérébrales de l'enfant. Certaines sont de bas grade et d'autres sont d'une très grande malignité, notamment les tumeurs du tronc cérébral qui restent une cause de désespoir malgré tous les progrès et malgré la biologie moléculaire et les cinéothérapies ciblées. De façon générale, les buts de la chirurgie, c'est d'obtenir de l'anapate, d'obtenir des cibles de biologie moléculaire, de faire une décompression du système nerveux central et si possible, une cure chirurgicale, ce qui est possible avec les astrocytomes cérébelleux, par exemple, avec les gliomes lober de bas grade et dans la plupart des autres cas, ça sert également la chirurgie d'exérèse, ça fait partie d'une prise en charge multidisciplinaire comme dans les épandimums, par exemple, dans tout ce qui est possible, dans les méduloblastomes, les tumeurs thératoïdes, etc. Ce sont des tumeurs qu'on ne guérit pas par l'exérèse seule, donc la chirurgie fait partie d'une prise en charge pluridisciplinaire. Ça, c'est pour vous montrer des données de l'OMS sur la pyramide des âges suivant les types tumoraux. On voit qu'il y a certaines tumeurs qui sont vraiment des tumeurs de l'enfant et de l'adolescent comme l'astrocytome pylocytique ou les gangliogliomes qui sont aussi des tumeurs de l'adulte jeune, alors que les pendimums, c'est beaucoup plus une tumeur du petit enfant, les méduloblastomes également et les craniopharyomes. On a vraiment une dichotomie entre les tumeurs adamantinomateuses qui sont des tumeurs de l'enfant et même de l'enfant jeune et les craniopharyomes papillaires qui sont des tumeurs de l'adulte. Les tumeurs du nourrisson, donc les enfants de moins de 24 mois, ils posent des problèmes particuliers. Leur anapath est souvent différente. Là, on a moins de tumeurs gliales de bas grade. On a certaines tumeurs bénignes comme les tumeurs du pécus coroïde. Et puis, on a des présentations cliniques qui sont très particulières. Ça, c'est l'exemple d'un bébé qui avait un salon de Bruxelles avec une cachexie dienséphalique. C'est un bébé qui est assez gedeux, qui rigole. On voit qu'il y a des gros troubles du comportement visuel. Il est complètement cachexique. On voit sa courbe de poids qui a chuté depuis l'âge de quelques mois. Et c'est un rapport avec cette tumeur dienséphalique qui va entraîner des troubles du comportement alimentaire et du métabolisme énergétique. On peut parler également des rameaux des tumeurs desmoplasiques qui sont des tumeurs quand même assez peu fréquentes qui font partie de ces tumeurs gliales qu'on peut enlever totalement qui peuvent être présentes dès la naissance. Qui sont très volumineuses comme on le voit mais qui sont curables par la chirurgie et parfois par la chirurgie. Les principales tumeurs, il y a l'astrocytome du cerveau qu'on voit ici qui est souvent une présentation kystique qui peut être volumineuse mais qui est extirpable qui est curable par la chirurgie souvent. Le méduloblastome qui est une tumeur du quatrième ventricule qui lui n'est pas curable par la chirurgie seule donc il se suppose d'avoir derrière des oncologues qui peuvent faire la chimiothérapie et la radiothérapie qu'il faut. Les épandimomes qui peuvent être très volumineux très invasifs comme ici malgré tout qui peuvent être extirpables celui-là a été enlevé totalement et on sait que l'exerce totale c'est ce qui apporte les meilleures chances de guérison à l'enfant mais malgré tout ça nécessite une radiothérapie parce qu'il y a un risque de récit de l'ordre de 50% et puis le craniopharagiome c'est une tumeur qui se développe dans le troisième ventricule qui entraîne des problèmes visuels des problèmes neuro-endocriniens des troubles comportementaux notamment du comportement alimentaire ce ne sont pas des tumeurs qui vont tuer le patient ce qui peut le tuer c'est des problèmes endocriniens notamment l'hypopitutarisme et donc ça pose le problème de la prise en charge post-opératoire parce que si on n'a pas une prise en charge endocrinologique satisfaisante ce sont des patients qui risquent de mourir de diabète insipide par exemple donc on se pose la question des traitements conservateurs ça c'est avec un point d'interrogation maintenant l'installation c'est important d'insister là-dessus parce que c'est vraiment un point clé de la chirurgie de la neurochirurgie des enfants et surtout des nouveaux-nés donc là je vous ai montré l'installation en ventrale pour un bébé qu'on opère de la partie postière du crâne donc on l'installe sur une table chauffante avec une de l'air chaud qui vient par au-dessus on a également une couverture chauffante on a un matelas de gélatine pour éviter que l'enfant soit marqué un matelas de coquille pour avoir la forme du bébé une tétière fer à cheval on n'a pas de tétière à pointe à cette page-là et puis le bras latéral qui va soutenir la tétière fer à cheval la tétière à pointe on utilise les enfants plus grands donc là c'était une réintervention c'était la tétière à cheval de l'IRM per opératoire là c'est un enfant qui s'est rasé la tête lui-même donc nous on ne rase plus les enfants et puis l'installation donc ça peut se faire également avec le matelas de coquille on peut positionner l'enfant de façon à exposer la zone à opérer de façon la plus confortable possible pour l'enfant et pour le chirurgien ici sur une table chauffante alors comment est-ce qu'on installe on a la zone opératoire centrale on peut avoir une dérivation externe dont il faut tenir compte on peut avoir un point d'appui donc il faut éviter les appuis excessifs ici on a fait un escar il y a l'intubation et la sonde nasogastrique qui peuvent être en travers du chemin il faut faire attention aux yeux ici l'œil n'était pas bien fermé vous voyez qu'il a fait une kératite d'exposition il peut y avoir une sonde thermique une sonde vésicale donc il faut tenir compte ici on a pour un enfant qu'on opère d'un myelolipome il peut y avoir le doudou la couche tout ça ça peut entraîner des problèmes ici c'est le doudou qui a collé au pansement et qui a sorti de la perfusion une gastrostomie des électrodes un cathéter central comme ici chez ce bébé à qui on a fait une révision de valve avec tous ces obstacles le portacat la plaque de monopolaire qu'on utilise dans les valves le saturomètre l'identifiant de l'enfant qui peut parfois être sténosant et ici on a une perfusion qui est diffusée avec un gonflement qui entraîne une ischémie et fait des identifiants des choses qui arrivent les voies veineuses qui peuvent diffuser et entraîner des problèmes comme ici et les voies artérielles qui peuvent entraîner des problèmes ici donc vous voyez on a le secteur de la tête avec tout ce qui en dépend le tronc avec tout ce qui peut être rattaché au tronc et les membres donc on a donc il faut tenir compte de tous ces éléments et partager l'espace avec l'anesthésie parce que on ne peut pas l'opérer s'il n'est pas anesthésié et s'il n'y a pas tous ces éléments qui sont indispensables pour sa sécurité pendant l'intervention la préparation cutanée donc on ne rase plus les enfants le non rasage c'est possible aussi avec les cheveux africains comme on voit sur le schéma de cette petite fille opérée récemment la bétadine ça reste le désinfectant de référence même chez les tout-petits on utilise une infiltration à la xylocaïne adrénaline et diluée pour diminuer le saignement et pour avoir un effet antalgique on couvre la tranche de peau avec des compresses et on va couvrir également avant l'installation avant la mise en place des champs autocollants on va couvrir tout ce qui est important pour l'anesthésiste avec des compresses pour que l'anesthésiste puisse aller sous les champs s'il a besoin de sculpter l'enfant ou de vérifier le saturomètre ou l'intubation donc c'est vraiment très important de cohabiter avec l'équipe d'anesthésie au niveau de la colonne on ne fait plus de laminectomie la laminotomie donc ça consiste à décoller les masses musculaires et le périllus de la lame vertébrale et de la sectionner on va ensuite la repositionner en post-opératoire on la repositionne un petit peu en décalage postérieur pour éviter une compression on va refixer l'os avec l'os et le muscle ainsi que l'épineuse cervicale avec la lame donc c'est très pratique parce que c'est rapide on utilise soit un crâniotome soit une pince coupante la listone quand on doit faire des laminotomies très étendues ça va faire gagner énormément de temps d'utiliser le crâniotome l'avantage c'est que ça permet une reconstitution anatomique ça n'empêche pas des fusions vertébrales malheureusement ça n'empêche pas non plus la constitution de scoliose ce qui est certain c'est que si on doit réopérer c'est beaucoup plus facile à aborder quand les lames sont en place donc la laminectomie je pense que c'est quelque chose qui a vécu et qui ne devrait plus être pratiqué chez l'enfant la crâniotomie chez le tout petit donc c'est assez particulier quand on fait chez des nourrissons on fait un abord sous périosté on décolle le périoste et le muscle temporal ici et puis on fait une découpe soit avec le crâniotome soit avec les ciseaux les gros ciseaux de maillot comme ici là c'est au niveau frontal là c'est au niveau temporal et puis on va on va pouvoir refixer le volet avec les fils de suture au niveau de la fosse postérieure on ne pratique plus non plus de crâniectomie on fait des crâniotomies ça a l'avantage d'être rapide c'est facile chez l'enfant parce que même le cisse latéral va se décoller de façon très très simple un peu plus que chez l'adulte simplement on a une veine émissaire au niveau du torcular qu'il faut contrôler rapidement donc un simple un simple coup de coagulation ça suffit pour la contrôler et quand on repose ce volet il va se réossifier parfaitement il n'y aura pas de chignon de liquide cérébrospinal parce qu'on a reconstitué les plans ça donne une reconstitution morphologique bien meilleure ça c'est un enfant qui avait une crâniectomie celui-là a une crâniotomie mais c'est quand même beaucoup plus esthétique et ça permet lorsqu'il faut réintervenir c'est beaucoup plus facile là aussi lorsque la voûte est reconstituée et puis la crâniotomie ça permet dans certains cas dans des malformations de la charnière crânio-cervicale d'obtenir un greffon bicortico-spongue donc là aussi je pense que la crâniectomie sous-occipital c'est quelque chose qui a vécu la crânio-plastie on a toujours chez l'enfant tendance à préférer les techniques autologues même pour reconstituer cette crâniectomie décompressive qui avait été faite en fait on a fait un abord contre-latéral avec des volets qu'on a dédoublés vous voyez ici le dédoublement du volet qui a été mis en place ici et des volets complémentaires en frontopariétal qui ont été dédoublés de façon à reconstituer cette voûte donc l'avantage c'est ce que j'explique toujours aux enfants c'est comme un chocobéenne ou un biscuit chocolaté qu'on va séparer en deux au niveau du chocolat pour obtenir deux biscuits un pour le site donneur et un pour le site receveur donc c'est un os qui est vivant qui est intégrable qui est abondant ça fait quand même une bonne surface et qui a la courbure idéale pour être mis en place et puis qui a cet avantage non négligeable d'être gratuit l'anesthésie donc on avait un anesthésiste c'est ce qui avait pas mal d'humour qui disait que le chirurgien guérit le patient et que l'anesthésiste veille à ce que le patient survive à la guérison ça c'est assez vrai donc l'anesthésiste il va sédater le patient il s'occupe de l'anesthésie paire et post-opératoire il fait tout ce qu'il peut pour sauver le patient y compris le recours à la religion s'il y a besoin et il va réaliser c'est une véritable réanimation paire opératoire notamment quand on a un saignement important on a des tumeurs qui peuvent saigner une masse sanguine deux masses sanguines ou même plus s'occuper des voies respiratoires de l'accès vasculaire artérielle et veineux et prévention des crises paire opératoire donc les interactions avec l'anesthésiste parfois c'est très très détendu quand on voit cet anesthésiste qui dormait pendant l'opération ça veut dire que tout se passe bien en pré-op on va dialoguer avec l'anesthésiste concernant le risque de saignement la durée opératoire la nécessité de réanimation qui ne dépend pas que des facteurs chirurgicaux c'est un enfant qui a une bronchodysplasie il va devoir aller en réanimation au post-opératoire l'installation donc on en a déjà parlé notamment quand on fléchit la tête il faut vérifier qu'on ne va pas provoquer une intubation sélective en pré-opératoire s'il y a un saignement ou un risque d'embolie gazeuse il faut dialoguer avec l'anesthésiste si on fait des gestes qui peuvent être douloureux comme la dissection au niveau facial les difficultés des moustases et en post-opératoire on va discuter des modalités d'extubation notamment quand on a fait une arthrodèse occipito-cervicale par exemple de la sédation qui peut être nécessaire plus souvent on a besoin de réveiller l'enfant pour l'examiner et l'utilisation d'antipotiques et de corticoïdes donc là c'est un essaiist qui pendant l'opération disait un bouquin qui s'appelle Si ça saigne je ne sais pas si c'est un rapport avec l'opération donc en conclusion on voit que la neurochirurgie pédiatrique ce sont des pathologies qui sont très diverses c'est un des un des charmes de la neurochirurgie pédiatrique c'est sa diversité on voit que les particularités de l'enfant ont des applications immédiates sur les techniques sur les résultats il y a des pathologies qui sont spécifiques de l'enfant et puis on va insister beaucoup sur le respect des tissus pour avoir des bons résultats chirurgicaux et une bonne cicatrisation voilà je vous remercie de votre attention si vous voulez plus d'informations vous pouvez vous rendre sur le site de l'Arneurance que vous pouvez flasher à droite ça comporte à peu près 260 pages qui ont été téléchargées dans 160 pays jusqu'à présent je vous remercie de votre attention